Les amis du monde climatique, de toutes les organisations qu'on a énumérées de la société civile très très vivante dans cette magnifique ville de Chambéry, attaque, mouvement de la paix, la lutte des droits de l'homme, la vie des Jean-Jacques Rousseau, les amis... Les amis du monde climatique. Les amis du monde climatique. Voilà. Vraiment, je suis très honoré d'être là ce soir, très heureux aussi, très étonné, mais très reconnaissant que vous soyez là pour participer à ce débat. Et à Jean-Christophe de venir me chercher à Genève, puisqu'il n'était jamais sûr que je lui ai intérêt réellement. J'ai tellement mauvaise réputation. Alors, merci. Je vais faire une tout petite introduction, et puis après on passe aux questions, parce que tant mieux, il y a un type qui parle. Le livre s'appelle « Le capitalisme explique à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin ». Moi aussi, évidemment, j'espère que je verrai, moi encore, avant ma mort, la fin de ce système d'oppression. Quelques remarques d'introduction générale, puis après on peut préciser, en cours de route. Karl Marx est mort le 14 mars 1883, dans son misérable logement à Londres, et jusqu'au télésouffle de cette larmes comédie, dans l'unique fauteuil de son logement, il était persuadé que le manque objectif, ce qu'il appelait le manque objectif, c'est-à-dire le décalage entre les besoins irrépressibles des hommes et les biens disponibles pour les satisfaire, ce manque objectif, en est accompagné de l'humanité pendant des générations et des générations, et peut-être des siècles encore, et son expression, le couple maudit du maître et de l'esclave qui vont lutter pendant des générations et des générations pour ce peu de biens qui sont là, cette théorie du manque objectif fonde toute sa théorie de la lutte de classe, du caractère épiphénoménal de l'État, de la division internationale du travail, etc. Marx a dit beaucoup de choses visionnelles, prophétiques, là, il s'est trompé. Au début de ce siècle, de ce nouveau millénaire, de ce troisième millénaire, pour la première fois dans l'histoire des hommes, le manque objectif a disparu. Une formidable succession de révolutions industrielles, technologiques, électroniques, que Marx ne peut pas prévoir, ont formidablement potentialisé les forces de production de l'humanité. Et ce monde de production, le capitalisme est à la fois un monde de production économique et un type d'organisation sociale spécifique, est dû, évidemment, au capitalisme, qui est une vitalité, d'une créativité, d'une dynamique incomparable avec tous les autres modes de production qui lui, qui l'ont précédé. Agricoles, esclavagistes, etc., que Marx a également analysé tant. Une créativité absolument incroyable dans la chimie barloise, un nouveau molécule, un nouveau médicament né tous les trois mois à Wall Street, un nouvel instrument financier, né tous les six mois, une vitalité tout à fait extraordinaire. Mais l'ordre social qui est né par ce monde de production est un ordre social totalement cannibale. Totalement cannibale. Et c'est pour ça qu'il faut détruire le capitalisme. Comment, de quelle façon, je le dirai plus tard. Je vous donne un peu. Cet ordre cannibale du monde est meurtrier, il est absurde. Il tue, mais pour la première fois dans l'histoire, il tue sans nécessité. Je vais entre quelques exemples très très vite d'avoir la formidable monopolisation des richesses produites par ce mode de production d'une créativité extraordinaire. Je ne veux pas vous envergner avec des chiffres ce soir. Deux chiffres de la Banque mondiale. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous sectes confondus, de la Banque, au service, à l'industrie, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses, marchandises, produits, capital, etc., de toutes les richesses produites par une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales, c'est-à-dire l'oligarchie du cartel financier qui les gouverne, qui les dirige, échappent à toute forme de contrôle social étatique, interétatique, syndical, parlementaire. À accumuler un pouvoir comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi, dans l'histoire de l'humanité. c'est faire beaucoup, beaucoup de choses, je n'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais à un seul, une seule stratégie, un seul principe de fonctionnement, c'est la maximisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quelle pratique, à n'importe quel prix, humain ou environnemental. Ces oligarchies ont instauré, je suis devenu un peu plus du temps, j'ai balté, il y a une forme du capital qui s'est autonomisée, le capital commercial, le capital financier, qui est un monde de fonctionnement dont on peut être plus tard, tout à fait spécial. Les oligarchies très minces, numéricaines, qui contrôlent mondialement le capital financier globalisé, ont instauré une dictature sur les peuples du monde. dictature qui surdétermine la politique, même les États les plus puissants, les États-Unis, la France, etc. Et ce que M. Macron, Mme Merkel, ou Trump font le matin quand ils arrivent au bureau, la première chose, pour Trump, c'est vers 4 heures de l'après-midi, font au bureau, c'est regarder les cours des principales bourses de la veille. pour savoir quel espace millimétrique eux, élus démocratiquement, chefs d'État, ont pour mettre en œuvre leur politique d'investissement, leur politique sociale, leur politique fiscale, etc. Formidable inégalité, accumulation, monopolisation du pouvoir économique, politique, idéologique, nous reviendrons plus tard peut-être à l'obscurantisme néolibéral, militaire, souvent, dictature. Deuxième chiffre très très rapide, aussi grandement bien, des 85 milliardaires les plus puissants du monde l'année dernière, ont contrôlé des savoirs patrimoniaux égaux à ceux de 4,7 milliards des êtres humains les plus pauvres de la planète, la moitié la plus pauvre de la planète, nous sommes 5,3 milliards dans une terre, et bien 85 individus ont contrôlé autant de fortunes de puissance économique d'avoir matrimoniaux que les 4,7 milliards, la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'inégalité, c'est conséquence de l'église en plus tard, est une structure fondatrice de cet éternel et en même temps, essentiellement dans l'hémisphère sud, tous les 5 secondes d'un enfant meurent de faim ou de ses suites immédiates. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès régulier à de l'eau potable non nocive. Tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamina, etc. Des épidémies depuis longtemps, longtemps, vaincues par la médecine comme le paludisme, comme la ferve humale, etc. tuent des centaines de millions de personnes dans les pays de l'hémisphère sud. Et, je reviens à la fin parce que j'étais pendant 8 ans le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et la faim, le massacre quotidien par la faim qui touche aujourd'hui. Je le répète, ce chiffre de la FAO, tous les 5 secondes de l'enfant en dessous de 10 ans meurent de faim ou de ses suites immédiates comme normal, etc. Le même World Food Report, le même rapport sur l'insécurité alimenté dans le monde de la FAO qui sont en avril dans le chiffre et victime qui n'est contesté par personne, dit que l'agriculture mondiale dans l'étape actuelle de son devenu telle qu'elle est aujourd'hui pourrait nourrir sans problème 2200 calories individuelles en zone modérée, en zone climatique modérée. Pour les nourris sans problème, 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'humanité si l'accès à la nourriture était équitable. Vous savez que le moulin de faim, la faim, c'est une chose très simple, à chaque moment que nous parlons, marchons, pensons, rêvons, nous dépensons de l'énergie. Et cette énergie doit être tous les 24 heures dans l'espace à manger réapprovisionnée, réintroduite par une nourriture solide ou liquide. Et cette nourriture solide ou liquide est mesurée dans un thème scientifique de calories. Il faut 2200 calories pour un individu pour survivre normalement. Bon, aujourd'hui, ces chiffres, tous bien pour les têtes nourris, massacre quotidien, nous sommes cette lutte mondiale, montre non seulement ce que j'ai dit d'entrée en matière, le manque objectif éventu, mais fait qu'il n'y a plus aucune telle courte fatalité. Le massacre de la faim, un enfant qui meurt, de fin maintenant où nous discutons, est assassiné. Il n'y a plus aucune quelconque fatalité d'être assassiné. Et fait demain donc, peut-être brisé demain matin par un certain nombre de réformes structurelles que nous pouvons optimiser, on ne peut en parler après, éliminer. Et des centaines et des centaines de millions de population très rapidement seront sauvées. Bon, je m'arrête. Je sais voir. Ah non, je pense que tu me donnes des couches à table. Ce mode de production capitaliste, l'organisation sociale qu'il a imposé à la planète, qui s'est développée, j'ai dit, il y a l'acclamation primitive coloniale, l'acclamation du surplus de marchandises, etc., etc., qui nous couvère depuis trois siècles maintenant et qui est à son apogée paroxystique aujourd'hui, paroxystique aujourd'hui, dont l'inégalité négativement dynamique, parce que les 85, c'est aussi un chiffre que la loi contient, les 85 milliardaires les plus puissants, les plus fortunés du monde, sur les cinq ans passés, retour de 2017, 2012 à 2017, sur la loi qu'on vient, ont augmenté de 41%, les très riches, les 85 milliards qui avaient ça négatéralement, ont augmenté de 41% nos savoirs, et les 4,7 milliards des plus pauvres ont perdu des savoirs au niveau de 28%, donc il ne s'agit pas simplement d'une inégalité criante et qui ruine l'état social, etc., etc., qui flexibilise le travail qui tue dans le tiers-monde, mais elle est négativement dynamique. Les très riches qui sont rapidement beaucoup, beaucoup, puissants, le bien public, ce que l'on appelle l'intelligence, dont l'état national était le garant, en tout cas depuis la Révolution française, s'effiloche de plus en plus rapidement, l'environnement se défait, nous en viendrons tout à l'heure, certainement, et jusqu'à la santé des hommes. Il y a un fameux rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, d'octobre, du 10 octobre de l'année dernière, qui dit que dans les pays industrialisés, dans les pays de l'OSB, 62% des cancers l'année dernière, 62% ont été induits, provoqués par la destruction des écosystèmes et par l'alimentation industrielle. Donc, ce système d'oppression doit être brisé rapidement, définitivement. Je sens quelque chose qui n'est pas mal entendu, parce que dans tous les débats, il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais vous dites, enfin, dans ce livre, dans ce livre, qui est excellent, à vous dire, dans ce livre, vous commencez par dire le monde de production capitaliste et le monde de production le plus dynamique, le plus inventif, le plus créateur que l'humanité ait connue, il faut simplement l'améliorer, il faut le réformer, il faut l'humaniser, etc. Ça, c'est l'erreur fondamentale. Les systèmes d'oppression, dont le dernier, c'est le monde de production capitaliste, ne peuvent pas s'être réformés, améliorés. Je prends quelques systèmes qui ont précédé, l'esclavage, 351 ans, 42 millions de personnes déportées à travers l'Atlantique Sud et Nord, eh bien, l'esclavage ne pouvait pas être amélioré. Ou bien, un homme est un homme, ou un homme, et l'autre est un objet. et je peux le vendre, et je peux le tourner, et c'est une marchandise, ou bien l'autre est un homme en moi. L'esclavage ne pouvait pas être amélioré, il fallait le détruire. et les insulptions d'esclaves, à plus commun, au Brésil, ensuite un formidable mouvement de prise de conscience en Europe, a mis fin à l'esclavage. Le colonialisme, le colonialisme ne pouvait pas être, système mondial, d'oppression, de spoliation, s'y améliore, l'indication de l'autre, le colonialisme ne pouvait pas être amélioré, humanisé, réformé, etc., rendu la rendue moins coloniale, etc. Les camarades qui se sont levés le 1er novembre 1954, dans 11 villes d'Algérie, l'avant-carte, l'Organisation Sociale de la Follette, qui ont déclenché l'insurrection de la Toussaint, eh bien, ils ne pouvaient pas négocier l'amélioration du colonialisme, c'était absurde, qu'en pensait. Leur religion était la solidité populaire, le départ du colonisateur, l'autodétermination du peuple angélien dans ses institutions révélucaines, etc., colonisme, le partenariat. Je vais vous utiliser les exemples, le système de la discrimination des femmes, qui a écrasé les femmes pendant des siècles, notamment, notamment aussi, en Europe. Au 19e siècle, il y avait encore des philosophes de haut niveau qui discutaient en plein Paris si les femmes avaient une âme. Alors, la discrimination des femmes, salariale, sociale, etc., idéologique, ne pouvait pas et ne peut pas être améliorée, humanisée, réformée, un tout petit peu, etc. Il faut qu'elles disparaissent, que l'égalité totale soit institutionnellement reconnue et validée. Même chose pour le capitalisme. Et je dirais tout à l'heure pourquoi ce n'est pas une utopie lointaine d'une institution de ciel bleu que d'abattre le capitalisme, pourquoi nous pouvons le faire et comment très probablement ça va se passer si nous, nous ne connaissons pas la vérité, mais nous connaissons l'histoire des révolutions qui ont précédé le moment actuel. Merci. Je viens d'entendre un téléphone sonner parmi la quinzaine de recommandations qu'on m'avait demandé de faire, j'en ai oublié 14, dont celle-ci, si vous pensez à couper votre téléphone, ce sera une bonne chose. Voilà. Jean ne d'a pas de téléphone. Voilà. Donc là, on nous a mis dans une mise en scène de police-bureau, mais pour essayer de casser les codes, on a décidé qu'en Savoie, les femmes avaient des âmes ou au moins elles avaient des questions. Donc Florence a posé la question. Vous avez déjà répondu pas mal à un des aspects des questions que moi personnellement je voulais vous poser. Entre autres, vous fustigez la consommation comme un des puissances horrifiques de nos consciences et une des armes de destruction massive du capital à l'origine de la misère d'une grande partie de l'humanité et de la catastrophe écologique. Vous vous rappelez que la consommation d'énergie double en moyenne tous les quatre ans. Par ailleurs, vous venez de le dire, vous prenez acte des formidables progrès scientifiques et technologiques engendrés sous le capitalisme et vous dites qu'il faut les préserver et continuer à les développer. Alors que pensez-vous des propositions politiques de la décroissance ou du moins prenant une autre croissance meilleure pour la planète et ses habitants ? Je pense à la sobriété heureuse chère à Paul Ariès. Est-ce là une utopie réaliste qui satisferait notre désir de tout autre ? Et puis il y avait une autre question qui m'est chère aussi et une personne de l'AMDH qui n'a malheureusement pas pu venir de la poser en matière de migration sachant que qu'est-ce que vous pensez des politiques actuelles en matière de migration sachant que les flux migratoires ne vont pas s'arrêter là et qu'aux facteurs de famine de misère s'ajoutent les bouleversements climatiques comment les nations peuvent-elles doivent-elles réagir à cette donne qui n'est pas loin de là entièrement nouvelle mais qui suscite de nombreuses et fortes crispations c'est même un euphémisme d'être ainsi il n'y a plus j'ai une question il y a plusieurs questions et vous pouvez les traiter dans donc cette question sur quelle autre politique de croissance vous progrériez enfin si justement puisque vous mettez quand même le progrès scientifique et technologique si on prend évidemment les progrès de la médecine c'est formidable et il faut les garder en revanche comment la libérisation du monde c'est bon peut-être on peut s'en passer donc quel modèle hein quel modèle vous rêvez on peut dire quelle est votre utopie vraiment on va enfin comment nous aussi l'imaginer et s'approprier et puis bon peut-être un autre moment cette question des migrants qui va être aussi une question importante lors des prochaines élections européennes et comment est-ce qu'on peut y répondre merci de vos deux questions la première bon la deux c'est plus ça évidemment c'est un crime contre l'humanité de la politique migratoire européenne actuelle qui est un scandale total absolu plus de 1700 personnes sont déjà mortes en Méditerranée centrale depuis le début de l'année et cette mer continue à être la plus grande cimetière maritime je pense de tous les temps juste avant l'Egypte alors pour les migrants il y a une convention de 1951 sur les réfugiés la protection dont on doit les réfugiés et l'article 3 dit les gens qui sont persécutés dans le pays de domicile pour des raisons religieuses politiques ou racistes ou ethniques ont droit de traverser une frontière ou plusieurs frontières et de chercher ailleurs dans ce nôtre l'Etat signatait et tous les Etats pratiquement c'est que je crois que tous sont signés ont demandé protection ça veut dire déposer une demande d'asile qui est devenue un droit de l'homme universel d'avoir le droit de déposer un droit d'asile et physiquement chercher protection l'Etat autre a le droit d'examiner et pour voir si réellement cette démarche des côtés droits d'asile est justifiée selon la société étatique reste totalement intacte pour le pays d'accueil ce qui se passe aujourd'hui devant les barbelés d'Orban à l'anglais contre la frontière orientale de l'Union Européenne ou ce qui se passe dans la mer méditerranéenne ou dans la mer égée c'est le refus de déposer la demande d'asile les gens sont refoulés sont refoulés avant qu'ils puissent demander déposer une demande d'asile entrer dans le processus d'examen etc. et recevoir une décision du pays d'accueil on refuse par les barbelés par les murs quiconque franchit les barbelés par exemple je prends Orban contre un fascisme bien connu la serba venant de Serbi par exemple franchit la frontière arrive à couper dans les barbelés ou par un miracle de déposer de dépasser les murs il y a des murs des barbelés etc. et bien il est arrêté pour entrer illégal sur le territoire honglois et peut être condamné jusqu'à 4 ans de pénitentiaire ça c'est le refus complet absolu du droit d'asile même chose pour les organisations pour l'Italie par exemple qui refuse que des bateaux qui ont sauvé en mer des hommes des femmes des enfants puissent accoster déposer sur les réfugiés et leur permettre de déposer d'exercer ce droit humain humain ce droit de l'homme universel alors nous sommes il n'y a aucun argument qui permet de nier le droit universel à déposer une demande d'asile on pense on pense on pense qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui attendent d'entrer sur le territoire de l'Union Européenne le territoire de l'Union Européenne et 530 millions de personnes 530 millions de personnes les 28 pays les 28 pays donc 5 millions c'est rien du tout dire que la vague est pleine que c'est 10 000 milliards 10 000 milliards d'euros c'est le produit intérieur brut des 28 pays de l'Union Européenne 10 000 milliards tout petit peu plus que 10 000 milliards d'euros c'est la première puissance économique du monde les 28 ensembles que ces premières puissances du monde soient forcées par une situation d'urgence qui pourrait mettre en échec une convention internationale parce que c'est force majeure etc c'est un mensonge pur et simple et c'est le fait simplement des gouvernements qui ne respectent pas leur signature la normativité internationale parce que sur leur territoire il y a des mouvements xénophobes etc et ces mouvements xénophobes existent la alliance sur Deutschland la AFT en Allemagne je vous le signale la première puissance économique de l'Europe quatre puissances économiques du monde en Allemagne la AFT a plus de députés aujourd'hui que le SPD que le célèbre traditionnel parti de August Bebel de Kautsky de Philippe et d'autres plus donc c'est tout à fait évident que donner le petit droit aller dans le sens de la AFT du fascisme etc comme en Hollande comme en Suède etc c'est déroulé le tapis rouge pour les xénophobes pour les racistes un raciste ne recule jamais il si on lui donne plus d'espace pour exercer déployer sa conduite politique collective ou individuelle et bien il prend cet espace et c'est une idiotie totale je ne veux pas parler de la Suisse je suis m'énervé j'étais longtemps député de Genève au Parlement de la Confédération c'est incroyable même mes camarades souvent étaient totalement aveugles à un moment tu vois trop fort et tout etc résultat l'UDC l'Union Démocratique Puissante est le principal parti de Suisse le principal parti de Suisse et c'est un parti xénophobe plein d'antisémites plein de typopassés totalement indécentes bon bref moi je suis pour l'application de la Convention internationale sur les réfugiés en 1951 que les pays qui ont signé respectent le droit international et acceptent de venir en aide de ceux qui meurent dans la mer qui meurent qui périssent la main dans les hotspots de Samos de Lesbos etc ou qui périssent dans le détroit de Gibraltar il y a une urgence d'abord de venir en aide et ensuite d'assurer la possibilité de déposer une demande d'assignement une quelconque excuse aucune ni conjoncturelle ni de principe à la politique innommable de Juker de l'Union Européenne qui ne prend pas de sanctions ni ou les polonais ni contre les Slovaques ni contre les ils ont pas ni même les Autrichiens ces politiques doivent être compatibles doivent être compatibles sauver les gens besoin d'assistance permettre ensuite le débat je le répète un peu toujours ceux qui nous séparent des ceux qui nous séparent des victimes ceux qui meurent à ce moment là dans le détroit de Vivertal sûrement ou dans les Gé ou qui meurent de faim ou de l'eau polluée ou etc ceux qui nous séparent des victimes c'est uniquement le hasard de la naissance c'est uniquement absolument uniquement le hasard de la naissance notamment dit dont l'identité ontologique avec eux est totale et c'est le hasard vous savez la chance de naître dans ce savage formidable il y a toujours voulu compter le cheneuve d'ailleurs on a résisté c'est en deux l'escalade l'escalade on va la fêter encore le 10 décembre bref c'est un détail parce que vous savez nous avons eu une chance incroyable de naître dans des pays profondément afflés par la civilisation par le droit où la violence est maîtrisée par le droit et bien il y a la liberté ici pour les deux tiers peut-être les trois quarts des hommes la liberté n'existe tout simplement pas on a un groupe de cannes à sucre du nord-est du Brésil qui a le ventre plein de verres de vernis qui est sous-alimenté qui a une seule préoccupation c'est de vivre jusqu'au lendemain de trouver un tout petit peu de nourriture de lait etc pour ses enfants le lendemain il n'y a pas de liberté du tout il n'y a pas de liberté du tout nous sommes dans ce pays libre démocratique et de l'héritage c'est le hasard de la naissance qui crée encore une fois une formidable responsabilité comme on sait et qu'il faut concrétiser par des tacts d'insurrection politique si nous pouvons rester sous l'humilité voilà alors une autre question mais bon pardon vous pouvez la traiter à un autre moment mais c'était bon vous dites le capitalisme n'est pas amendable réformable il est à détruire donc quoi la place voilà c'était un peu quelle utopie quel tout autre ce désir de tout autre de quelle idée comment l'employé bon c'est pas très facile dans la situation existentielle nous sommes qu'on doit abattre le capitalisme ça me semble totalement évident comme forme d'organisation et sociale et comme mode de production ce qui fait avec la planète faux et deuxième chose nous en avons les moyens pourquoi l'utopie c'est pas une gymnastique dans le ciel bleu c'est une force historique nous savons avec certitude ce que nous ne voulons pas chacun moi je sais avec certitude je ne veux pas vivre sur une planète où tous les 5 secondes d'un enfant meule de faim alors que la planète déborde de nourrir je ne veux pas ça je veux m'améliorer les situations concrètes que je rejette radicalement et qui ont des causes structurelles dans l'organisation sociale du capitalisme nous savons aussi clairement où nous allons nous savons clairement où nous voulons être ceux qui vivent en nous comme société plus juste plus heureuse que nous voulons qui sont l'horizon de notre histoire je résume rapidement l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme qui aura 60 ans cette année et que tous les membres états membres qui entrent aux Nations Unies doivent signer avec la Charte en même temps aujourd'hui pratiquement tous les états du monde l'ont signé cette Charte parce qu'ils sont membres des Nations Unies 193 états sauf le Vatican mais là on n'en a vraiment pas besoin article 1 rappelons tous les êtres humains laissent libres égaux en dignité en droit ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et l'article 3 tout individu a droit à la vie à la liberté et à la sécurité de sa personne ce monde je l'aime c'est le risque comment y arriver là je vais vous savez en fait ceux d'entre vous qui ont eu le bonheur qu'on fait de la sociologie à l'université des savoirs où elle est excellente savent que chacun de nous vit deux histoires Horkheim, Rador, Benyamin, Matthews, etc. montrent les vieux artistes allemands on élaborerait cette théorie de la double histoire de l'ischatologie de l'histoire vécue celle que voyons se déployer avec la fortune le génocide en Tafou en Syrie la justice est régressive sans aucun doute nous vivons dans un monde où le droit international je saute dans la séance de la 38ème session du conseil des droits de l'ordre des Nations Unies tout le monde est très très compliqué parce que le droit international la normativité et pas seulement le droit international conquise qui sont des conquêtes de civilisation des normes du droit international des droits de l'homme du droit international et de l'humanité ces conquêtes de civilisation c'est fou recul j'étais l'autre soir j'ai mis un verre avec Peter Maurer qui est j'étais à l'école avec lui dans une montagne de Suisse allemande que personne ne connait qui est président du comité international de la Carouche Peter Maurer le gouvernement suisse et Peter Maurer me disait tu sais il y a 5 ans encore quand une ambulance s'était bombardée marquée à la Croix-Rouge un hôpital marquait clairement à la Croix-Rouge s'était bombardée bah c'était un cri d'opposition de gauche à droite de toutes les églises tout le monde protestait et demandait des autorités aujourd'hui ça se passe tous les jours personne ne bouge personne ne bouge c'est ça la perte de substance de la normativité internationale alors il y a d'une part l'histoire de la justice effectivement vécue et il y a l'histoire de ma conscience de la justice que je revendique la justice que je réclare à juger la justice on appelle ça l'eschatologie l'eschatologie et bien la justice effectivement vécue régressive effrayante on a beaucoup d'exemples par contre au niveau de l'eschatologie il y a une formidable progression une formidable progression à la société des nations il y avait une lutte à l'époque j'ai vu ça dans les actions contre la fin dans le monde à l'époque déjà et bien la théorie malpussienne était la réponse de pratiquement tous les emplois s'aider l'ambassadrice occidental la théorie malpussienne c'est ce c'est cet horrible pasteur anglais de la fin du 18ème qui a été une émission de population qui dit c'est vrai mourir de faim à la misère etc c'est terrible mais c'est Dieu qui l'a mourir pour empêcher non il n'était pas un invisible il disait pour empêcher un mâle plus grand c'est la subpopulation pour empêcher que bientôt plus personne pourrait respirer boire manger etc donc il faut accepter c'est une force majeure une volonté mais on ne peut rien faire la théorie malpussienne qui était dominante dans les universités et donc à la société des nations dans les paroles aujourd'hui plus personne moi j'ai vu vraiment des membres africains des ambassadeurs américains de Bush et maintenant de Trump qui ne sont pas des joyeux qui sont vraiment des hommes de caverne qui ont une vision du monde terrible mais même ceux-là n'osent plus invoquer la fatalité nécessaire de Malthus tout le monde sait que la fin du massacre est faite par des mains d'hommes et due à des structures très précises la spéculation poussière sur les aliments de base etc etc sur les marchés africains etc je voulais vous séduire et il y a des structures qui tuent et qu'on peut briser plus personne donc il y a un progrès formidable au niveau de la conscience qui est vu par l'utomie qui est une force historique alors le grand problème c'est ce que Sartre a appelé l'incarnation l'incarnation à quelle condition à quel moment dans quelle condition historique une idée devient-elle force matérielle modificatrice de réalité comment alors personne ne le sait personne ne le sait il y a un moment tout à fait passionnant dans la vie de Sartre qui est la seule chose qu'on peut faire que l'intellectuel notamment doit faire avec sa raison analytique c'est connaître l'ennemi c'est lui combattre l'ennemi c'est le peuple pour l'aimer pour l'aimer les pauvres les faux détester fortement ceux qui les oppriment pas qui les oppriment ceux qui les oppriment les structures Sartre a rencontré Frantz Fanon vous vous souvenez que Fanon le dame de la terre un psychiatre noir des anti français qui a rejoint le front est du FLR qui était donc un combattant de la réunition la révolution algérienne qui est mort de l'océnie avant la victoire à l'hôté nationale de Rome où Sartre passait en général ses vacances en été et le lendemain de la rencontre avec Fanon il écrit à Simon de Beauvoir j'ai rencontré Fanon nous sommes des semeurs de vent la tempête c'est lui nous sommes les semeurs de vent les intellectuels qui créent c'est le mystère de la liberté libérée dans l'homme qui fait le monde nouveau donc nous ne pouvons rien savoir sur le monde nouveau sauf être modeste devant l'histoire comme le disait Jaurès modeste devant l'histoire et faire confiance dans cette libération libérée dans l'homme Jaurès a dit la route est bordée de cadavres mais elle mène à la justice que l'histoire ait un sens que chaque vie de nous a un sens ça me semble une évidence absolue mais comment dans les ruines de l'ancien monde du système d'oppression capitaliste va naître ce monde plus juste plus heureux qu'il sera un nouveau contrat social des nouvelles institutions etc personne ne le sait et si quelqu'un dit je le sais c'est un menteur il faut le foutre c'est pas le venaire c'est un amour il y a beaucoup l'issagalaïd le grand historien de la commune a dit celui qui fait des fausses légendes révolutionnaires au peuple est aussi coupable que celui qui fait des fausses cartes pour les navigateurs les fausses cartes pour les navigateurs donc il faut être humble mais l'histoire là nous sommes sur le territoire sûr l'histoire des révolutions nous donne des indications précises je résume l'incarnation aura lieu et l'aura lieu le capitalisme sera détruit ce système d'oppression et dans ses ruines doit naître nous avons fait une identité sociale et une identité sociale un monde plus conforme à l'utopie que nous indéressinable que chacun de nous porte en lui voilà nous les peuples et pour la première fois dans toute l'histoire documentaire le nom le mot très beau des Nations Unies pas des Nations Unies apparaît dans la charte de l'Atlantique la charte de l'Atlantique est en fait le projet de la charte de San Francisco la charte fondatrice des Nations Unies de juin 1945 donc 4 ans 4 ans plus tard et cette charte a 3 piliers a 3 piliers d'une part élimination de la misère dans le monde donc justice sociale planétaire ensuite sécurité collective le fameux chapitre 17 si un est donc rendre impossible la guerre si un état attaque un autre il aura immédiatement tous les états du monde contre lui donc le système de sécurité collective avec les sanctions etc. et finalement là les droits de l'homme l'affirmation que ontologiquement à chaque moment ma petite soeur quand elle est née elle a eu au moment de sa naissance elle était en possession de l'ensemble des droits de l'homme civile politique socio-culturel et économique tous les droits de l'homme sont universels indivisibles et intédépendants ils sont consubstantiels à l'homme les Nations Unies sont là pour réaliser protéger concrétiser les droits de l'homme pour chacun qui est cru bon ça c'est les trois piliers vous regardez le monde les trois piliers sont brisés selon un essayé de l'année dernière des 193 états membres des Nations Unies 67% pratiquent la torture systématique pratiquent la torture pas le mieux la plus grande démocratie du monde les Etats-Unis puisque Bush a retiré la signature sous la convention de la torture en 2002 disant le commande le chief c'est un exécutif en temps de guerre la torture est nécessaire à retirer la signature Obama l'a maintenu en état Trump de toute façon bref 67 états pas le mieux les plus importants certains les plus importants pratiquent la torture comme violation des droits de l'homme par exemple pour attaçer nous avons déjà parlé mais je voulais prendre beaucoup d'autres exemples sur la violation des droits de l'homme la sécurité collective une chimère depuis mars 1911 une effroyable guerre un carnage sanglant ravage à Syrie depuis 2012 même horreur génocide contre trois peuples contre trois peuples d'une foule d'une massalité des droits dans l'est du Soudan par un dictateur par un dictateur islamique comme on appelle Chir fou Gaza depuis 2006 deux millions d'êtres humains dans ce qui est nous sommes enfermés soumis à la sous-alimentation à l'eau polluée qui détruit les reins etc je pourrais utiliser les exemples nulle part les Etats-Unis sont présents nulle part il n'y a pas un casque bleu en Syrie pas un corridor de l'humanité pas une offlée sans pour prendre des exemples d'actions que le chapitre 17 de la Chaffre prévoit pour mettre fin au conflit rien on t'en fout le carnage continue absence en Gaza c'est un assez effroyable qui continue je pourrais prendre tout le monde c'est ça et pour la troisième ou le troisième qui est passé la misée dans le monde j'ai pris la fin je peux revenir là-dessus pourquoi ? pourquoi ? je voulais bien te le dire il y a une paralysie des nations humaines il n'est dégligé c'est un moment ils trahissent ils trahissent leur mission de créer un monde radicalement nouveau après la nuit du fascisme organisé volontairement consensuellement ils trahissent les missions le problème c'est le droit de l'éto le problème c'est le droit de l'éto les nations unions trois instances les plus importantes le parlement c'est l'Assemblée Générale radicalement démocratique la Chine a 1,3 milliard d'habitants l'état le plus petit des 193 c'est le Wanatatu dans le Pacifique 55 000 habitants la Chine et Wanatatu ont une loi à l'Assemblée pour ne pas être plus démocratique radicalement une loi à l'Assemblée ensuite il y a le gouvernement c'est le Conseil de sécurité c'est 15 membres 10 élus tous les deux ans ont prorat à des continents par l'Assemblée Générale et 5 permanents les 5 qui y en gêlent membres permanents et De Gaulle formidablement a assuré un siège dans une situation incroyable c'était vraiment une performance diplomatique un siège permanent à la de la France donc les 5 pays victorieux le connu comme tel est un victorieux de la Deux-Unième mondiale ont un siège permanent et un droit de veto c'est-à-dire les 5 qui ont été d'accord pour n'importe quelle mesure l'Assemblée générale conseil des droits c'est le conseil des droits de langue car c'est le membre état qui doit en permanence examiner dans telle mesure des 130 et 993 membres respectent la déclaration universelle en Syrie c'est la Russie qui 8 fois de suite a paralysé les Nations Unies et continue parce qu'à Tartus ils ont la seule base maritime en Méditerranée la flotte russe au Soudan je vais prendre cet exemple la Chine utilise pour la 4ème fois dans l'année dernière le droit de veto contre toute action des Nations Unies parce que 11% du pétrole importé par la Chine vient par le pôle Soudan c'est-à-dire du Soudan Gaza veto américain contre toute commission d'enquête contre toute fin mandataire de blocus du veto parce que le gouvernement de Washington est totalement satellisé par le gouvernement israélien donc c'est bien le droit de veto qui est le problème et alors je vais tout de suite finir historiquement c'est important il y avait un moment on avait trois jours et demi celui d'un S.S. Al-Bousta où les deux hommes d'État se sont embellés vous avez pas dit nous voulons une organisation radicalement démocratique l'antinomie totale d'un régime fasciste autoritaire etc. et c'était dans la tradition américaine son grand discours sur le cadre de liberté etc. Churchill évidemment qui était à la tête non seulement de l'Angleterre mais d'un empire colonial à l'époque encore formidable formidable de l'Inde au Canada etc. a dit mais non il faut un droit de veto il faut un droit de veto on n'a aucune garantie on n'a aucune garantie que cette assemblée qui va naître radicalement démocratique ne devienne pas faible ne prend pas une décision complètement aberrante qui contretit radicalement la déclaration des droits de l'homme et la chale on n'a aucune garantie nous n'aurons aucune garantie et Churchill était la génération d'Hitler et il disait à Roosevelt regarde ce qui s'est passé en Allemagne république élection parlementaire en novembre 32 les nazis sortent le parti le plus fort puisque les communistes et les socialistes ne se sont pas gardés entre eux enfin la majorité absolue mais ils sont partis le plus fort Hindenburg le président le maréchal appelle Hitler pour former le gouvernement il devient chancelier en janvier le 4 mars il fait voter par le Reichstag enfin par les parlements il fait voter l'abolition de la séparation du pouvoir l'abolition de la constitution de Weimar avec toutes les garanties etc. et l'abolition d'élections parlementaires et sur les 492 membres 401 votent librement pour pour l'autosuppression pour sauf la télévision sur votre compte ils vont disparaître très rapidement suite dans les mois qui suivent à Dachau dans le premier camp de concentration donc George dit il faut être fou il faut un frein d'urgence il faut un frein d'urgence ce qui est arrivé dans un des pays les plus civilisés du monde l'auto-abolition de la démocratie le suicide librement par le vote peut arriver dans ce nouvel ordre mondial que nous sommes en train de créer et il a remporté il a convaincu Churchill et Roussel qui a inscrit l'article fondant le droit de veto l'humanité laissé nécessité de l'humanité des cinq membres permanents je termine en disant que maintenant aujourd'hui il y a de l'espoir Kofi Alain qui vient malheureusement mourir a quitté le secrétariat en 2006 il a laissé un testament et dans ce testament il y a plusieurs choses importantes quant à la réforme nécessaire et urgente de la civile une qui concerne le droit de veto et c'est très fort que Kofi Alain qui sait il ne doit plus y avoir le droit de veto il doit être interdit dans tous les conflits dans tous les lieux de la terre où il a crime contre l'humanité et le crime contre l'humanité est défini très 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 précisément en détail le crime contre l'humanité dans le statut de Rome de 1998 qui a donné naissance à la Cour pénale internationale c'est parfaitement parce que c'est un fait contraire 2006 les puissances permanentes du Conseil de sécurité ils ont rigolé pas de la semaine pas d'espion etc etc et le plan Kofi Alain a disparu dans les pidoires de l'ONU qui sont profonds ça je peux le dire à Genève il y a sur une liste qui sont bureaucratiques et frédi confond il n'y a pas de civilisation sur Terre sans la concrétisation de la normativité de la Charte abolition de la misère sécurité collective et droit de l'homme sans la réalisation totale des 51 articles de la déclare sur l'USA et les 131 articles de la Charte il n'y a pas de civilisation sur Terre sans cette normativité là donc quand on dit les Nations Unies c'est une société des nations ou qui va mourir comme les sociétés des nations etc etc c'est que devenez le plaidoyer pour l'autodestruction de la société internationale donc la renaissance des Nations Unies au-delà de ces casuistiques que nous avons touchés tout à l'heure la renaissance des Nations Unies est une exigence du bien commun de l'intérêt général et donc de chacun d'entre nous Amen La dictature mondiale de l'oligarchie du caractère financier globalisé a une théorie de légitimité qui est formidablement efficace ce qu'on appelle le néolibéralisme mon ami Bourdieu a toujours dit le néolibéralisme qui est le nouvel obscurantisme est comme le Sida il détruit d'abord les forces immunitaires de la victime à venir ensuite il tue il fait d'abord croire aux gens qui n'ont rien à faire on peut vraiment rien faire que le capitalisme c'est l'ordre du monde qui est là pour l'éternité que le rapport de force pour destater l'éventuel et le maître du monde est tel qu'il serait illusoire de vouloir s'attaquer à ces oligarchies comme le Sida d'abord on détruit les forces immunitaires ensuite on tue on le liquide que dit ce néolibéralisme il dit le néolibéralisme c'est la la réédition de Adam Smith et de David Ricardo qui est du disant le néolibéralisme dit il y a une seule instance régulatrice dans le monde désormais c'est la main invisible du marché qui allume les ressources etc etc la main invisible du marché et les forces du marché sont des forces qui obéissent à des lois naturelles non pas à la lutte des classes non pas à l'intention subjective d'un sujet collectif etc mais à des lois de la nature exactement comme le comme les gens en a dit comme les astres on peut y avoir des lois de la nature et la seule chose que l'homme peut faire c'est de se soumettre devenir fonctionnel de ces lois de la nature alors je vais vous donner et ça marche ça a bétonné totalement notre conscience ça a bétonné totalement notre conscience je vous donne deux exemples très rapides un est dans le livre quand je suis avec lui je ne suis pas très aimé par certains milieux à Genève et quand j'étais au Parlement je prenais souvent le soir au lieu de traîner dans l'épistrophe ma femme me faisait rock le train de lui il veut lui et un soir j'étais dans un train pratiquement vide et il avait enfin je l'ai dit publicement un des associés de Piquet Piquet c'est la banque privée de la plus grande privée de la plus grande de Suisse calé c'est la banque hypocrite alors un homme sympathique tel que je connaissais depuis mes études il regardait bien si personne ne voyait changé d'endroit il se mettait face à moi dans mon compartiment et il me dit écoute j'ai vu dans la tribu de Genève que tu as vu le jeune Kabila Joseph Kabila qui est venu en effet à Genève je ne vais pas voir c'est bon qui est etc à Genève que tu l'as vu et discuté etc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui t'a dit je lui écoute le Congo est en ce état réunique démocratique du Congo dans un état effroyable la famine au Kivu la guerre civile au Kazan etc effroyable et de l'argent et de l'argent effroyable il me dit oui je sais j'ai un ami j'ai un ami j'ai mon frère un frère qui est missionnaire au à Coma à ton tante il me dit aussi que c'est absolument effroyable ce qui se passe etc et je lui dis la raison principale l'une des raisons principales c'est le pillage de l'argent public Mobutu avait 4,2 milliards de dollars au crédit suisse et à l'UBS volé Mobutu est mort elle a été renversée par le père de ce Joseph Capitano en 1997 et ils vont piquer et ils disent oui tu as raison c'est effrayant etc je dis mais alors comme tu le sais certainement une partie importante de cet argent et chez toi en tout cas dans l'association des banquiers dans ces instituts et toi tu es vice-président de l'association suisse des banquiers alors il m'a regardé vraiment à gare comme ça m'a dit mais non c'est impossible on ne peut pas interférer dans les flux des capitaux on ne peut pas pour lui c'était impensable c'était une loi de la nature que le capital venait du sud au nord il avait des conséquences effrayables etc mais c'était la nature que faisait ça parce qu'il flux de capitaux bon deuxième exemple j'insiste un peu sur les anecdotes pour ne pas rester trop je ne sais pas dire universitaire mais c'est le vice-président de l'art sévèrement sévèrement mais deuxième j'étais longtemps à l'international socialiste au comité exécutif comité exécutif de l'international socialiste avec Jospin etc j'étais un peu et Hollande qui porte de la serviette je n'ose pas c'était le temps de minibar le temps de minibar pendant longtemps et une fois en 2002 nous sévions à Berlin dans un des salons du Leistag du Rolf Rhin etc etc et c'était le temps en juin 2002 où l'Allemagne était secouée de grèves formidables parce que la IK Metal c'est le syndicat le plus puissant de toute l'Europe et la métallurgie parce que les grandes sociétés métallurgiques de la Roule de Dortmund de Lisbon de Essen etc étaient en train de délocaliser pour des raisons de rentabilité de retour du capital du généros de value en Europe orientale et parfois même jusqu'à un ainsi des raisons de profitabilité de l'action purement c'était que l'industrie allemande était pas très français il était rentable fonctionné inventé produissait formidablement sur le marché mondial et il y avait des monstres manifestations vraiment comme les allemands savent le fait c'est un peu inquiétant des centaines de milliers de gens dans la rue pendant des semaines et nous on avait cette séance et je ne sais pas qui c'était entre nous mais tel que ça on dit à Cheveux mais enfin qu'est-ce que tu fais tu n'es pas du côté d'Igué-Métal tu peux interdire la délocalisation si l'usine est rentable tu peux l'interdire et Cheveux d'elle était tout à fait effrayé par cette pensée je vais décrir un peu en détail je me dis mais c'est totalement impossible je regrette ce qui se passe je suis totalement solidé avec les camarades j'imagine je sais que le chômage aura éclaté ça va être la souffrance perte de dignité humiliation pour les travailleurs les ingénieurs les techniciens tous ces gens formidables il faut l'industrie méthodologique allemande l'industrie de l'eau allemande ne veut pas intervenir dans le marché c'est un intérêt c'est pas possible je veux dire qui est un type fin intelligent qui vient du sous-prolétalien du sous-frément qui arrive et puis je n'ai une enfance misérabiliste misérabiliste qui avait des convictions totalement infiltrées infectées par le néolibéralisme le fait qu'ils pouvaient sans aucun doute techniquement avec les mêmes ensembles ils avaient au bon stade d'état en coalition la majorité absolue la majorité absolue une loi aurait passé comme une lettre à la poste et interdit la délocalisation pour une société qui fait du profit et la simple idée d'intervenir je me souviens d'être juste pendant longtemps peut-être pas jusqu'à la fin d'aujourd'hui enfin pendant longtemps de ce débat-là qui était hallucinant toute l'intelligence qu'il avait il combattait pour la défense de l'idéologie non-doubérale elle est dominante aujourd'hui à l'Elysée à Darling Street quand il est milliardaire je vais noger l'américain de toute façon c'est évident que cette idéologie néolibérale grâce à la maîtrise des médias 5 milliardaires contrôlent 82% des journaux nationaux et notamment des français 5 grâce à la domination des médias et c'est le roi associé au désarmement parfois incompréhensible des forces de gauche mais enfin cette idéologie néolibérale a pétonné notre conscience alors que notre conscience collective ontologiquement dès notre naissance est une conscience de l'identité de l'identité moi je suis l'hôte de l'hôte d'évoire et Emmanuel Kant a dit l'inhumanité infligée à l'hôte détruit l'humanité en moi détruit l'humanité total si un homme je prends tout cet exemple un homme un homme quel que soit sa son origine physio-politique éthique religieuse son âge etc voir un enfant barthérisé devant lui quelque chose en lui s'effondre parce qu'il se reconnaît immédiatement dans cet enfant un rat pas du tout par exemple nous sommes habités par la conscience des identités et ce que l'intellectuel a pour le premier tâche c'est de débarrasser de libérer cette conscience de tout ce fatras qui le recouvre et de restaurer restituer de restaurer les notions de solidarité de réciprocité de complémentarité de la conscience d'identité qui aboutit à des pratiques collectives solidaires nécessaires un légiste de bré qui est quelqu'un de très bien qui joue à l'intellectuel fatigué il n'est pas du cul non il est plein de fois l'intellectuel n'est pas là pour produire des aménités mais pour dire ce qu'il aime il n'est pas là pour séduire mais pour armer mais pour armer l'intellectuel doit créer les armes pour que l'utopie que nous portons à nous se transforme en insurrection populaire et que le monde inadmissible indécent que les oléarchies nous imposent s'effondre et que la route soit ouverte pour lui de la libérer merci 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 Merci.